U de X est égal à 2X plus 3 sur 6X moins 4. X de moins l'infini à plus l'infini, 2X plus 3 et 6X moins 4. Et après U de X. Voilà le tableau qu'on a à compléter. Alors, toujours première chose, voir quand les expressions s'annulent. 2X plus 3 égale 0 pour X égale moins 3,5. Et 6X moins 4 égale 0 pour X égale 2 tiers. Ou 4 sur 6. Alors bien sûr qu'on range ces nombres en ordre croissant. En moins 3,5 et 2 tiers. Bien sûr, on s'en fout de la proportionnalité sur cet axe. 2X plus 3, il s'annule en moins 3,5. Comme c'est une fonction affine de coefficient positif, elle est croissante. Elle passe des valeurs positives vers des valeurs négatives vers des valeurs positives. 6X moins 4 s'annule en 2 tiers. Elle est comme la précédente. D'abord, elle est négative. Et puis, ses valeurs sont positives. Voilà. Alors, la division. Moins divisé par moins, plus. 0 divisé par moins, 0. Plus divisé par moins, moins. Plus divisé par 0, pas de sens. Plus divisé par plus, plus. Bien sûr, politiquement correct. Et très correct. C'est que, quand on divise un nombre négatif par un nombre négatif, on trouve un nombre positif. Etc. Et voilà, le tableau de signes de la fonction U. Allez, le match entre TI 92+, et TI 83 Premium CE est lancé. F2X égale 2X plus 3 sur 6X moins 4. D'accord. Alors, la fenêtre. Windows. Fenêtre. La même. De moins 6 à 6. De moins 2 à 2. Alors, graphe. Alors, laquelle? La TI 83, bien sûr. Et puis, la TI 92+, Regraphe. Voilà. Admirez. Cette courbe qui descend et encore qui descend. La courbe qui descend et encore qui descend. Qu'est-ce que vous comparez? Regardez ici, verticalement, la TI 92+, a tracé une droite. Vous allez apprendre que ça s'appelle l'asymptote à la courbe représentative. De plaisir, la couleur bleue pour cette calculette et pas le même plaisir pour l'autre calculatus. Mais c'est pareil. Et après, la fonction est d'abord positive jusqu'à ici ou entre demi et puis la négative. Et après, à droite, là, elle est positive, à droite, de cette valeur-là. Voilà. Quel temps? Au tempora homores. Ça, c'était il y a 20 ans. Ça, c'est maintenant. Mais c'est dépassé parce que, bien sûr, certains parmi vous ont la TI 83 avec Python. Python. V de x est égal à moins 3x moins 9 divisé par moins 2x plus 7. Un quotient avec beaucoup de moins. Mais c'est pas grave. D'abord, on va résoudre les équations nécessaires. Moins 3x moins 9 égale 0. Moins 3x égale 9. x égale moins 3. Moins 2x plus 7 égale 0. Moins 2x égale moins 7. x égale 7 demi. Et on fait le joli tableau de signes. x de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs intéressantes. Moins 3 et 7 demi. Moins 3x moins 9. 1. Elle s'annule, bien sûr, pour x égale moins 3. C'est une fonction affine de coefficient négatif. Donc, c'est une fonction décroissante. D'abord, donc, elle a des valeurs positives et puis des valeurs négatives. Moins 2x plus 7. C'est aussi une fonction décroissante à cause du moins 2. Elle s'annule en 7 demi. Positif. Et puis, elle a des valeurs négatives. Et v de x, autrement dit, le quotient de ces deux fonctions. Plus divisé par plus, plus. 0 divisé par plus, 0. Moins divisé par plus, moins. Moins divisé par 0, pas de sens. Moins divisé par moins, plus. Et voilà. Le tableau de signes de la fameuse fonction v de x. Je répète, quand x se balade entre moins infinie et moins 3, v de x est positive. Ou quand x se balade entre 7 demi et plus l'infini, v de x est toujours positive. W de x, c'est la fonction définie par x sur 8 moins x. Bien sûr, le numérateur s'annule quand x est dans 0. Il n'y a pas photo. Et le dénominateur s'annule quand x égale 8. De nouveau, x, x, attention, 8 moins x, et w de x. Bien. X se balade entre moins l'infini et plus l'infini. X devient 0 pour x égale 0. X est négatif quand x est plus petit que 0. Et x est positif quand x est plus grand que 0. Bien sûr, ce x, ça se cache la fonction. Elle est L de x égale x. Fonction linéaire et affine. C'est la plus simple. Qui à chaque nombre associe lui-même. 8 moins x. Fonction affine de coefficient. Attention, le coefficient, c'est devant x. C'est quoi comme nombre ici ? Bien, c'est moins 1. Donc, c'est une fonction affine décroissante. Parce que le coefficient est négatif. Ça veut dire qu'elle passe de valeur positive aux valeurs négatives. Elle s'annule en 8. Donc, elle passe des valeurs positives à des valeurs négatives. W de x. Moins divisé par plus. Moins. Pardon. Un nombre négatif divisé par un nombre positif. Ça veut dire un nombre négatif. 0 divisé par plus. 0. Plus divisé par plus. Plus. Plus divisé par 0. Pas de sens. Et plus divisé par moins. Moins, 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 moins. Voilà. En résumé, W de x est négative. Négative. Les véhicules. W de x est négative. Si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Regardez. Moins l'infini 0. Et bien sûr, 0 est omis. Parce que c'est strictement effrayant 0. Union. L'autre. 8 plus l'infini. 2 plus l'infini. 1 plus l'infini. 4 plus l'infini. 4 plus l'infini. Sous-titrage FR ?